Bonjour Ludovic, bonjour Baudoin, nous sommes au deuxième jour du salon de Rambouillet, nous sommes sur le stand de Ragamotech et nous allons voir avec Ludovic des montages d'optique bien particuliers puisque pour certains ils s'enlèvent à une main, ce sont des nouveautés 2014 chez un Ragamotech, alors est-ce que vous pouvez nous en parler de lui ? Bien sûr, effectivement donc c'est la dernière nouveauté technique des montages HMS, donc Henneberger fabriquée en Allemagne où la manipulation se fait avec une seule main, donc d'une seule main j'ouvre et j'enlève ma lunette et je peux la repositionner avec une main, donc très pratique, très facile d'utilisation. Une petite sécurité permet une ouverture inopinée pas possible du montage, donc en une main avec le pouce j'appuie sur la sécurité, j'ouvre le levier et mon montage est déverrouillé. Ce principe est déjà disponible pour les montages type blazer donc pour les armes blazer donc qui ont un montage spécifique et nous avons également pour tout ce qui est Merkel, RXLX ou Weaver ou Picatinny, le même système. Ce système est disponible pour les optiques avec un corps de 25,4, 30, 34 et même 36 avec les dernières nouveautés du marché et bien entendu tous les rails du marché. D'accord, il y a également une particularité pour le docteur je crois ? Tout à fait, donc nous avons la possibilité grâce aux montage DVM de monter un docteur sur un socle de guidon, donc remplacer le guidon par un montage de docteur fixe qui n'altère en aucun cas l'arme. Des propriétaires d'Express, de très hautes manufactures qui sont dépourvus de tout montage d'optique pourront monter au moins un petit docteur site sur l'emplacement de la hausse. D'accord, ces trois produits sont accessibles dès maintenant ? Livrables de suite, oui. Et comment est-ce que les chasseurs peuvent faire pour savoir si ils ont ces systèmes adaptés par rapport à leur carabine ? Alors se rendre chez leurs armuriers bien entendu professionnels et demander les montages HMS. Très bien, parfait. Merci beaucoup Ludovic. Merci Baudouin. Sous-titrage Société Radio-Canada